Bonsoir à tous. La mobilisation au soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo engagée à défendre l'intégrité territoriale dans l'Est du pays ne faiblit pas. Des marches, prières et autres activités se multiplient à travers le pays. Vous verrez les images dans ce journal. Ce n'est plus qu'une question d'heure avant que ne commence le pèlerinage de la relique du héros national Patrice Emerilou Mumba à travers le pays. Le premier ministre Samalou Koundé est déjà sur place à Bruxelles pour prendre part à la cérémonie officielle de remise de la relique du premier premier ministre de la RDC. Et dans la partie magazine, on devoquera ce soir un seul sujet sur deux dossiers. Il s'agit de la problématique de l'électrification des milieux ruraux. Madame, Messieurs, bienvenue au 20h magazine. On commence comme d'habitude par l'actualité de dernière minute. La situation sécuritaire dans l'Est du pays de la République démocratique du Congo sera au centre du troisième conclave de chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est qui se tient ce lundi à Nairobi au Kenya. Le président de la République prendra bel et bien part à ce travail. Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé en début de soirée de ce dimanche à Nairobi. Ce troisième conclave intervient dans un contexte particulier où de troupes de pays membres de cette communauté agressent la RDC. Les chefs d'État vont donc se prononcer sur la formation de la force militaire régionale qui sera déployée dans l'Est. Giscard Kussema y reviendra avec force et détail. Et avant de quitter Kinshasa, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avait rendu un dernier hommage à une figure emblématique de la presse écrite congolaise. Il s'agit de l'éditeur du journal Salongo, Paul Bundunsama. C'était à la morgue de l'hôpital du Saint-Conteneur. Fanny Kikoufi nous commente ce moment. Formateur, très professionnel, compétent, aimant, très discret et présent, un journaliste d'une rigueur exemplaire. Voici comment ce baobab de la presse congolaise, qui fut le directeur général du journal Salongo à sa création en 1972, était perçu par ses collègues, ses élèves pour la plupart. Le vétéran journaliste Paul Bundunsama, éditeur du journal Salongo, est décédé à l'âge de 82 ans. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, s'est rendu ce dimanche 19 juin 2022, au parvis de la morgue de l'hôpital du Saint-Conteneur de Kinshasa, pour rendre un hommage mérité à ce grand journaliste. Le chef de l'État s'est incliné et déposé sa courante de fleurs, comme dans ses habitudes. Félix-Antoine Tshisekedi a présenté ses condoléances à la famille biologique de l'Illistre disparue. Un geste qui reste gravé pour la famille Bundo et tout ce qu'ils l'ont personnellement connu. Je pense que c'est d'abord une joie de voir que le président est proche des siens, c'est-à-dire des personnes qui sont sous son autorité. Et ça nous ravit parce qu'en ce moment où nous avons vraiment besoin, nous particulièrement, pour la perte de papa et la situation générale du pays, de voir que le président continue à être proche de la population. Pour nous, c'est un encouragement et je tiens à le remercier particulièrement pour sa présence aujourd'hui pour honorer notre papa, le journaliste et l'homme d'État qu'il a été pendant près de 50 ans. Plusieurs personnalités du pays et proches de Paul Bundo lui ont aussi rendu hommage. Cité parmi les monuments le plus populaires de la presse congolaise, Paul Bundo sera inhumé vers la périphérie ouest de la capitale. Je vous le disais en titre, la mobilisation soutien aux forces armées de la République ne faiblit pas dans le pays. Le dernier événement en date a été enregistré le samedi 18 juin dernier. C'est une marche organisée donc sur les artères principales de Bounia. Il s'agit là d'une troisième en l'espace d'un mois dans ce coin du pays. Deux mobilisations se multiplient à travers les pays pour soutenir et encourager le FRDC engagé au front au Nord-Kivu et en Étourie contre les terroristes M23 appuyés par les Rwandais ce samedi 18 juin à Bounia. Les partis politiques et membres de l'Union sacrée, coordination de l'Étourie, sont entrés dans la danse à travers une marche organisée sur l'initiative de l'honorable Samy Adoubango, Aoto, d'une fils de la province et acteur de la pacification de l'Étourie et vice-ministre des Affaires étrangères. Parti du rond-point Raoubanc, cette marche à Yipour, point de chute, les ronds-points de Marti. Occasion pour le président fédéral du parti cher Apius Mouabiouloum, ministre de l'État en charge de l'ébanisme et habitant, maître Antoine Denaya de circonscrire l'essence de ces gestes patriotiques. Nous avons voulu soutenir le chef de l'État dans ses actions de pacifier l'Est du pays d'une manière générale et la province de l'Étourie d'une manière particulière. Vous allez constater avec nous, les gens ont répondu massivement, les partis politiques ont répondu massivement à signes de soutenir aux efforts de l'État et au chef de l'État. C'est parce que c'est ça le message suprême. Dans notre espèce, nous avons été clairs, nous avons demandé au chef de l'État pour que nous puissions gagner aujourd'hui la guerre et il y a des militaires qui sont des traîtres. Je pense qu'ils sont déjà identifiés. L'autorité suprême ne doit pas traîner pour les révoquer de notre armée kongolaise, y compris dans la police et les services de sécurité. Deux habitants de Bougna ont interrogé le Jirki pour le retour de la paix dans ses deux provinces sous état de siège. Nous avons répondu activement. Nous avons mobilisé nos bases pour venir soutenir l'inique et la seule armée que nous avons, qui est agressée aujourd'hui. Depuis le début du mois de juin, c'est pour la troisième fois qu'il y a une marche de soutien et d'encouragement aux forces armées, soit organisée à Bougna, chef-fouillé de l'Utourie ou les éléments de FRDC sous le commandement de l'étonnant général. Le Bougna Kachemadjouni serait seulement engagé à éradiquer l'insécurité en cette période de l'état de siège. Vous l'avez certainement constaté ce dernier jour, l'atténue militaire est à la mode dans le pays, pas uniquement pour la beauté des yeux, mais beaucoup plus pour exprimer le soutien indéfectible aux forces de défense nationale. Certains compatriotes, comme la ministre de l'Emploi, Travaille et Prévoyance sociale, remettent de présents pour les militaires et leurs familles. Visiblement très déterminée à soutenir les efforts de pacification déployés par le gouvernement de la République dans la partie est de la République démocratique du Congo, en proie à une agression rwandaise, la ministre de l'Emploi, Travaille et Prévoyance sociale, Claudine Douci-Mouakembe, a consacré la journée de samedi 18 juin 2022 au soutien aux vaillantes forces armées de la RDC engagée au Front. Accompagné des membres de son cabinet ministériel et de quelques cadres de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et alliés AFDCA, regroupement politique cher au professeur Modeste Bahat-Lukwebo, tous habillés en tenue de combat, la patronne de l'emploi en RDC a prêché par l'exemple. Claudine Douci-Mouakembe a procédé à la remise, à titre symbolique, au responsable de l'ASBEL Femmes Fortes, une structure dirigée par Mme José Rachidi, regroupant en son sein non seulement les femmes lidaires de la société civile, mais aussi et surtout celles des différents partis politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, un important lot de vivres et une enveloppe consistante, destinée aux phares d'essai, fouilles de sa contribution personnelle et des cotisations des membres de la Ligue des femmes de l'AFDCA. C'était au cours d'une cérémonie solennelle organisée sur l'esplanade du Palais du Peuple à Kinshasa Linguala, à l'initiative justement des responsables de l'ASBEL Femmes Fortes de 26 provinces de la RDC. La fervente chrétienne pratiquante Claudine Douci-Mouakembe a saisi cette opportunité pour inviter les forces vives de la nation, toutes tendances confondues, à s'éranger davantage comme un seul homme derrière le chef de l'État, commandant suprême des phares d'essai et de la police nationale congolaise, pour booster les morales des éléments des forces de défense et de sécurité, au front par les pierres d'action des grâces, la vigilance, la cohésion nationale, l'éveil patriotique et la solidarité légendaire vis-à-vis de la population de l'Est, victime des tueries, exactions de tous genres et autres déplacements massifs. Les restes du corps de Patrice Semerilou Mumba seront officiellement remis à la famille cette semaine. Tout est fin prêt pour cette cérémonie historique. Le premier ministre congolais Jean-Michel Samaloukonde, qui va représenter la RDC à la dite cérémonie, est déjà sur place à Bruxelles. Ça chemine lentement mais sûrement vers le rapatriement de la dépouille mortelle de Patrice Semerilou Mumba, le tout premier premier ministre de la République démocratique du Congo dans son pays d'origine. À ce sujet, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde de Kienge est arrivé ce dimanche 19 juin 2022 en Belgique. Les retours des reliques de ces héros nationaux en République démocratique du Congo et les résultats de la diplomatie agissante du chef de l'État, Félix Antoine Tisekédi-Chulombo. Comment les choses vont se passer ? Il y a tout un programme qui a été tracé depuis plus d'une année où on va procéder d'abord par la remise de la dépouille à la famille et c'est le procureur au niveau de la Belgique qui va procéder à le faire parce que c'est un acte juridique et après cela, politiquement, il faudra que la famille remette la dépouille au gouvernement et cette dépouille sera reçue par le premier ministre qui va faire accompagner toutes les cérémonies nécessaires afin de ramener les menaces là au pays. Il y a toute une équipe qui est organisée, qui est censée faire et suivre toutes les étapes. Il y a les cérémonies qui vont se passer en Belgique, il y a la population de Belgique, la diaspora, les Congolais de Belgique qui doivent venir donner les adieux à notre héros national. Il y a la famille biologique qui doit recevoir et organiser un deuil au niveau de sa province originaire. Et il y a aussi la tournée qui doit suivre de partout l'autre héros à travailler, puis poser des actes. Ça, depuis, doit circuler pour marquer l'histoire parce que c'est vraiment mémorable pour nous. Et à la fin, ça sera à la veille de l'indépendance qu'on va lui offrir les sépilcs qui étaient préparés déjà pour lui. Tout est déjà en marche. Il y a la construction qui se faisait depuis plus d'une année. Et nous sommes dans l'étape de finalisation de cet événement. Le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, est à la tête d'une importante délégation des membres de son gouvernement, composé entre autres du ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya. Une cérémonie historique pour la République démocratique du Congo, mais aussi très importante pour la famille Lumumba, qui, justement, a tenu une conférence de presse dimanche à Bruxelles. Jean-Pierre Ouafana nous fait l'économie de ce moment face à la presse. Ça aura été l'acte 1 du processus de rapatriement des restes de Patrice Emery Lumumba, premier premier ministre du Congo indépendant. La conférence de presse qui s'est tenue sur son territoire, l'ambassade de la RDC auprès du Royaume des Belgiques, un choix déterminant, un vœu de longue date qui se concrétise grâce à une volonté exprimée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, d'accompagner à sa demande la famille biologique de l'illustre disparu. S'il a manifesté cette volonté et il s'est engagé à construire un mausolée pour notre illustre disparu, nous considérons que Kinshasa et le reste du Congo est prêt pour accueillir la dépouille de Lumumba. Lumumba retrouvera sa terre natale à l'issue d'un périple qui va être entamé au palais d'Egmont à Bruxelles après une cérémonie officielle de la remise de ses restes par les officiels belges à sa descendance en présence des autorités congolaises. Ces restes seront mis dans un cercueil que nous avons amené de chez nous, dans un bois de chez nous, donc la terre de chez nous, et ce cercueil est déjà présent ici en Belgique et Lumumba sera mis en bière, toujours au palais d'Egmont. Le président Tshisekedi n'a ménagé aucun effort pour rendre possible, 61 ans après, le rapatriement des restes de celui qui a été déclaré, à juste titre, héron national. Le processus du rapatriement du premier premier ministre du Congo indépendant était une question qui tient énormément le président de la République à cœur et donc c'est pour cela qu'il s'est totalement engagé pour accompagner la famille Lumumba à ce que ce rapatriement s'efface de la meilleure manière possible. Et bien avant, d'ailleurs, qu'il puisse recevoir la famille Lumumba, il avait tenu à le dire haut et fort lors de son itinérance dans les grands Kassai quand il est arrivé à Onaloua, justement, en s'adressant à la population. Il avait tenu la promesse de faire rentrer Lumumba au pays de ses ancêtres. Il va matérialiser cette promesse. Voilà ce qui justifie la présence d'une délégation de la présidence ici à Bruxelles, en Belgique. Pour cette circonstance exceptionnelle et historique, la République n'a pas fait dans la dentelle l'A320 dénommé Patrice Emery Lumumba a été mobilisé pour aller, dirait-on, récupérer Lumumba afin de le ramener là où son histoire a débuté. À l'aéroport militaire de Belsbrook, l'émotion était à son comble. Plein d'émotions que nous nous trouvons aujourd'hui à Bruxelles pour un moment mémorable, un moment mémorable dans une réconciliation de l'histoire et un moment fort lorsque la compagnie nationale vient réconcilier l'histoire. C'est avec beaucoup d'émotions qu'on se trouve ici, avec un soleil très radieux. Donc, ce sont les prémices pour l'avenir. Lumumba est attendu le 21 juin prochain à Kinshasa, début d'un nouveau chapitre dont la première page s'écrira désormais avec un autre regard, une nouvelle plume. Et on revient à Kinshasa où les rideaux sont tombés sur la deuxième réunion des ministres de la Justice des États membres de la CIRGEL. Les participants à ce travail ont adopté la déclaration de Kinshasa sur le renforcement de la coopération judiciaire. Constance Mandanga est au commentaire de ce reportage. Ouverte par le Premier ministre le 16 juin 2022 à Kinshasa, la deuxième réunion des ministres de la Justice des États membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs s'est réfermée un jour après, soit le 17 juin de l'année en cours. Cette rencontre qui a été organisée dans un contexte particulier, non seulement pour la RDC, mais également pour la région des Grands Lacs, CIRGEL, marquée notamment par la persistance des défis relatifs à la paix et à la sécurité dans la plupart des États qui composent cette organisation à déboucher sur des recommandations. Désigner la dite autorité centrale comme point de contact national pour l'entraide judiciaire dans toute législation interne pertinente, les traités bilatéraux et les conventions multilatérales conformant aux obligations régionales et internationales. C'est sur une note d'espoir que la ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Moutombokiesse, a clôturé ses travaux. Nous venons d'adopter des communes accords la déclaration de Kichassa sur le renforcement de la coopération judiciaire dans la région des Grands Lacs ainsi que les lignes directrices relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale. Il nous reste maintenant à lier la parole à l'acte en mettant en œuvre tous les engagements souscrits afin de permettre aux autorités de poursuite de nos pays respectifs d'accomplir leurs devoirs à savoir rechercher les infractions, appréhender les auteurs, relire les preuves et les déférer si lécher devant les juridictions compétentes. Les pays membres de la CRG évoluent dans un réseau de coopération pour lutter contre la criminalité frontalière et les crimes graves organisés commis sur leurs sols respectifs. Et de la CRG, on parle maintenant de la SADEC avec cette réunion des ministres des pays membres ayant l'éducation et la recherche scientifique en leur charge ténue à Lilongwe au Malawi. Ces représentants de pays membres ont adopté les recommandations de leurs experts. L'RDC sans doute va prendre la présidence de cette organisation sous-régionale l'an prochain. Les explications de Marie Calang. Les ministres de la SADEC ayant en charge l'éducation, la formation, la science, la technologie et l'innovation ont commencé le mardi 14 juin par les travaux des experts de tous les 16 pays membres. Les ministres, qui se sont eux retrouvés le vendredi 17 juin, ont commencé par évaluer les progrès accomplis dans les 22 décisions prises lors de la réunion de juin de l'année passée, procédées à la validation de chacune des décisions arrêtées par les experts au cours de leurs travaux de trois jours. C'est notamment sur l'opérationnalisation de l'Université de la Transformation de la SADEC, sur le projet du plan stratégique régional pour l'enseignement ouvert et à distance, sur le projet du cadre stratégique régional pour l'éducation et le développement durable, sur les lignes directrices en matière d'éthique, de la recherche, sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du protocole sur la science, la technologie et l'innovation, sur la mise en œuvre du cadre de la SADEC sur la cyberinfrastructure, sur la mesure de la science, de la technologie et de l'innovation, sur le programme régional sur le système de connaissances autochtones, sur la mise en œuvre de la charte de la SADEC sur les femmes dans les sciences, l'ingénierie, la technologie et ainsi de suite. Dans leurs recommandations, les experts se sont accordés pour que la République démocratique du Congo prenne la présidence de cette organisation sur régionale l'année prochaine, dès le mois d'août, ce qui a été adopté par les ministres. Mais avant de quitter Lilongwe, la capitale malawite, les ministres congolais Josem Pandakabango, Moïd Nounzangi et Antoinette Kipoulou, respectivement, de la recherche scientifique et l'innovation technologique, de l'enseignement supérieur et universitaire et de la formation professionnelle, ont été reçus en audience par le président malawite, Lazarus Tchakerwa. Les warriors du gouvernement Samalukundekenge lui ont fait part de l'agression de la RDC par son voisin le Rwanda et lui ont demandé en sa qualité de président en exercice de la SADEC que cet acte soit fermement condamné par cette organisation dont la République démocratique du Congo fait partie des cinq pays membres francophones. L'invité de ce journal c'est le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Daniel Asselo. Monsieur le VPM, bonsoir et bienvenue. Alors, vous serez d'accord avec nous qu'il s'observe depuis quelques jours une mobilisation en soutien aux forces armées de la République qui combattent au front contre le Rwanda qui agresse le pays sous le M23. Monsieur le VPM, plusieurs personnes, plusieurs compatriotes craignent que cette mobilisation ne se transforme en chasse aux sorcières. Qu'en pense le gouvernement ? Mobilisation à titre de rappel qui est l'une des décisions prises au Conseil supérieur de la Défense présidé par le président de la République. Conseil qui a été convoqué à la suite de toute cette situation d'insécurité que nous connaissons à l'est du pays. plus particulièrement à Routchourou, pour ne pas le citer. Le président de la République a estimé que devant cette situation-là, il fallait que les autorités compétentes se réunissent pour étudier et prendre des mesures. Parmi ces mesures-là, le ministre de la Communication et du Média l'avait déjà annoncé. le gouvernement a décidé de pouvoir mobiliser la population pour que celle-ci apporte tout son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo dans leur marche pour la reconquête des espaces actuellement occupés par le Rwanda sous couvert du M23. Alors, effectivement, comme vous l'avez relevé tout à l'heure là, il s'observait certains actes, certains discours qui n'ont rien à voir avec l'essence de la mobilisation. Et ça, c'est quand même regrettable. Nous avons l'impression, le gouvernement a l'impression que certains compatriotes ne savent pas qu'ils sont en train de tomber dans un piège. Le piège... Lequel ? Le piège, nous tendu par cet ennemi-là qui a toujours voulu occuper notre territoire. Sachant bel et bien qu'à chaque fois que le Congo va réagir pour démontrer sa force, il va dire voilà, on n'aime pas de tel, on n'aime pas de tel, on n'aime pas de tel sur les territoires de la République démocratique du Congo. Chers compatriotes, pouvez-vous comprendre que à la suite de la guerre qui est advenue au Rwanda après la mort d'Abi Arimana que la communauté internationale accorde nous regrettons toutes les victimes tombées au Rwanda mais la République démocratique du Congo en a perdu des millions des millions s'il vous plaît mais le discours du Rwanda passe aussi facilement au niveau de la communauté internationale que tous les millions de compatriotes que nous avons perdus ici chez nous des millions que nous avons perdus mais au niveau de la communauté internationale c'est comme si ça ne dit absolument rien c'est seulement les 800 ou les 900 mille Rwandais paient à leurs âmes qui sont des citoyens du monde plus valeureux que des millions de Congolais qui sont tombés ici en République démocratique et qui continuent à tomber c'est ça le piège le Rwanda a réussi à trouver des espaces au niveau de la communauté internationale à chaque fois ils peuvent venir faire des bêtises sur notre territoire une petite réaction suffit pour la même communauté internationale qui disent voilà les Congolais vous êtes en train de mal à jeter voilà c'est pourquoi nous disons à nos compatriotes de ne pas tomber dans ces pièges là on va évoluer monsieur le ministre mais vous en tant que gouvernement qu'est-ce que vous attendez de cette communauté internationale qui selon vous garde le silence devant tout ce massacre nous sommes un élément de la communauté internationale nous sommes un élément du continent africain nous sommes un élément du monde voilà pourquoi dans les cadres de relations qui nous unissent avec les pays africains ou les pays du monde nous sommes obligés de pouvoir chercher à trouver des solutions dans des problèmes qui se posent chez nous avec cette communauté internationale mais qu'on ne dormait pas nous devons chercher nos propres moyens par rapport à la guerre par exemple nous ne pouvons pas indéfiniment attendre de qui que ce soit et je pense que nous sommes un gouvernement responsable nous sommes en train de nous battre pour que les forces armées pour nous parler de la situation actuelle que les forces armées de la République démocratique du Congo la police nationale ainsi que tous les services aient de moyens susceptibles et capables de nous aider à pouvoir défendre l'intégrité de notre territoire Monsieur le ministre une dernière question peut-être vous avez l'intérieur et la sécurité dans vos attributions vous le savez certainement que dans ce pays il y a aussi certains Rwandais qui ont accepté notre pays comme seconde patrie ceux-là qui se sentent en danger qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Non seulement qu'au niveau du Conseil supérieur de la défense le message de sensibilisation à notre population a été fait pour que les Congolais évitent les actes de stigmatisation et les actes qui apparentent à des actes de chasse à la sorcière mais également le commissaire général de la police a fait un message pour donner des directives et des instructions aux officiers de la police nationale à travers nos provinces donc aux commissaires provinciaux moi-même avant-hier après le conseil des ministres par demande du commandant suprême de l'armée et de la police nationale congolais le chef de l'état j'ai encore fait un message adressé cette fois-ci destiné au gouverneur de province pour que des dispositions soient prises dans toutes nos provinces pour éviter ce que l'on a connu à Kalima au Maniema où les gens sont tombés sur un citoyen congolais semble-t-il à morphologie nilotique tout le monde l'a vu donc l'image traverse circule sur les réseaux sociaux c'est des actes à décourager au jour d'aujourd'hui à Kinshasa on a encore vu un groupe de jeunes gens un groupe de messieurs circuler sur les artères de Kinshasa pour demander qu'on leur montre là où se trouve qu'ils sont à la recherche des Wandais et là j'interpelle tous les responsables des services de renseignement tous les responsables des entités politico-administratives de tout mettre en oeuvre pour mettre la main sur ces inciviques là il n'est pas permis à un citoyen congolais à un parti politique de se donner le pouvoir de faire ce qu'ils sont en train de faire là je demande à la police nationale congolaise et même à l'armée même à l'armée si des actes pareils sont en train de se passer à côté d'un camp militaire à côté d'un poste de la police sur toute l'étendue de la ville on arrête ces gens là et la justice je demande à madame la ministre d'état de la justice même si elle n'est pas au pays de donner des instructions au magistrat pour que quiconque sera arrêté soit déféré devant les juges à des procédures de flagrance parce qu'on ne peut pas accepter que de tels discours soient développés vis-à-vis d'un citoyen du monde est-ce qu'au Rwanda il n'y a pas de Congolais est-ce qu'au Burundi il n'y a pas de Congolais est-ce qu'en Ouganda il n'y a pas de Congolais est-ce qu'au Congo Brazzaville en Angola il n'y a pas de Congolais que nous puissions nous permettre de développer de tels discours le gouvernement de la République est là l'armée congolaise est là la police nationale congolaise est là ce sont nous tous ce que nous cherchons de notre population ce que nous demandons à notre population c'est d'apporter son soutien son soutien et ils savent qu'est-ce que nous pouvons amener dans ce contexte là et pour terminer monsieur le journaliste oui je suis en train de terminer pour dire demander au parti politique dont les membres portent des ténues portent des n'importe quel insigne mais qui ressemble à la tenue des policiers ou des militaires d'interdire cela à leurs combattants plus question à partir de ce soir et tous les commissaires provinciaux sont en train de me suivre tous les responsables de l'année sont en train de me suivre à partir de ce soir vous voyez je commence par moi-même vous voyez un membre de l'UDPES avec une ténue qui ressemble à celle de l'armée vous l'arrêtez vous l'amenez au cachot vous le mettez à la disposition de ceux qui sont appelés à pouvoir les juger le message est bien passé monsieur le ministre mobilisation sans stigmatisation sans xénophobie monsieur le ministre merci d'avoir répondu à cette invitation de la RTNC merci beaucoup c'est ce que je voulais passer comme message ce soir merci beaucoup poursuivons ce journal malgré l'agression qu'elle subit dans sa partie est par le Rwanda la RDC demeure un pays fréquentable sa capitale Kinshasa reçoit ce lundi les travaux de la 5ème conférence annuelle du réseau international des agences francophones de promotion des investissements les délégués de différents pays membres du RIAFPI dont la France ou encore la Côte d'Ivoire sont déjà à Kinshasa suivez ce document malgré ses énormes potentialités l'espace économique francophone connaît une intégration commerciale et financière encore faible entre ces différentes régions les flux d'investissement sont lents les financements assez rares et les transactions pas assez régulières la situation avait en 2014 poussé quelques agences francophones de promotion des investissements à ces constituants réseaux internationaux ont vu d'établir un cadre de concertation d'échange des coopérations et de solidarité entre elles l'objectif de ce réseau international des agences francophones de promotion des investissements était notamment de créer une plateforme d'échange d'informations et de collaboration entre les agences de promotion des investissements et d'améliorer le rôle de conseil et d'expertise des API auprès de leurs gouvernements respectifs pour un renforcement de leurs capacités la première assemblée générale atténuée à Abidjan avait jeté les bases d'une collaboration qui au fil des ans porte ses fruits après rabat en 2019 Kinshasa va accueillir ce 20 juin 2022 la réunion annuelle du RIAFPI une cinquième du genre organisée sous le patronage du ministre d'Etat ministre du Plon avec comme thème optimisation des flux d'investissement intra-pays au sein de l'espace francophone défis et stratégies les délégués de 17 pays composant le RIAFPI sont attendus à Kinshasa pour entre autres partager les expériences acquises en matière d'attraction des investissements directs étrangers réfléchir profondément aux moyens de faciliter l'accès aux sources de financement disponibles dans l'espace francophone mais aussi renforcer les capacités techniques des cadres et personnels des agences de promotion des investissements membres du réseau ce travaux auquel prendront part plusieurs autres acteurs du secteur d'investissement se tiendront au Pullman hôtel de Kinshasa dès ce lundi des décisions sont tombées cette semaine suspendant tout accord signé avec le Rwanda c'est au cours de la réunion du conseil de défense ténue autour du commandant suprême de forces armées de la république le chef de l'état avait également accordé plusieurs audiences cette semaine comme celle avec la délégation de la Monusco Pierre Kibambesouissa nous propose les résumés de la semaine du président dans ce document trois nouveaux juges ont prêté serment devant le président de la république Félix Antoine Tchisekete de Cholombo au cours d'une cérémonie solennelle organisée au palais du peuple le chef de l'état a pris acte de leur prestation de serment en tant que membre de la cour constitutionnelle il s'agit des juges Christian Yuma Baati Sylvain Lomo et Diodone Manza Bondia ils complètent la vacance des trois postes des juges à la cour constitutionnelle restée vacant après la fin de mandat par décès et tirage au sort à cette haute cour de la république la cour constitutionnelle affiche ainsi complet avec tous ces neuf juges il s'est tenu à la cité de l'union africaine un conseil de sécurité spéciale sous la présidence du chef de l'état commandant suprême des forces armées de la rdc et de la police nationale félix antin tiségé de tchilombo des mesures fermes ont été prises au cours de cette importante réunion en rapport avec la situation prévalant dans l'est du pays où la rdc est victime de l'agression du m23 soutenue par le rwanda le conseil a exigé le retrait par le rwanda de ses troupes du sol congolais il a demandé au gouvernement de suspendre tous les accords protôles d'accords et autres conventions signées avec le rwanda ainsi que la mise à la disposition des fardc des moyens conséquents pour leur permettre de défendre l'intégrité du territoire national c'est dans un contexte des tensions des attaques à répétition de la rdc menées par le m23 soutenues par le rwanda qu'est l'envoi spécial des nations unies pour la région du grand lac wangzia a rencontré au cours de cette semaine le président de la république félix antoine tshisekedi tshilombo à la cité de l'union africaine pour le haut fonctionnaire onisien qu'accompagnait la représentante spéciale du secrétaire général de l'onu en rdc bintoukaita la situation est préoccupante elle interpelle la communauté internationale et les nations unies le président félix tshisekedi est une haute personnalité très attachée à la paix au dialogue nous allons travailler pleinement pour l'accompagner et l'appuyer à déclarer en substance l'envoi spécial des nations unies au sortir de cette entrevue c'est au terme d'une mission d'une semaine à Kinshasa que madame Ode Mayo-Kolich chef du département afrique centrale au service européen d'action extérieure à la tête d'une délégation pluridisciplinaire travaillant dans les différentes institutions de l'union européenne est venue rencontrer le président de la république de la cité de l'union africaine conduite auprès du chef de l'état par l'ambassadeur de l'union européenne à RDC Jean-Marc Châtaigné la délégation est venue se mettre à l'écoute de la situation des sécurités dans l'est du pays l'union européenne compte accompagner la république démocratique du Congo et l'appuie toutes les initiatives régionales pour trouver une médiation aux récents événements dans l'est de la RDC à Ranchérie Mayo-Kolich chef du département afrique centrale au service européen d'action extérieure les échos de l'est ont dominé l'actualité de la semaine qui s'achève le prix du litre d'essence à la pompe a été réajusté cette même semaine vous avez également suivi sur nos antennes les images du transferment des jeunes délinquants à Lubumbashi pour y effectuer des travaux champêtres en 3 minutes et 30 secondes Françoise Boué-Lavoie qui nous résume l'actualité de la semaine la semaine a commencé par de mauvaises nouvelles venues du front la cité de Bounagana dans le territoire de Rouchuru est passée sous le contrôle des rebelles M23 soutenus par le Rwanda dans un communiqué le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu l'a annoncé cet acte constitue une nouvelle invasion et en fin de semaine pendant que les combats se poursuivent au front un militaire des phares d'essai a ouvert le feu depuis la zone franche à la petite barrière sur des policiers rwandais deux policiers seraient morts et d'autres blessés le commando serait abattu d'une balle de réplique son corps a été accueilli en triomphe de retour à Goma les politiques de tous bords s'invitent au débat sur l'agression rwandaise l'ancien premier ministre propose la construction d'un mur de séparation à la frontière entre la RDC et le Rwanda pour Adolphe Mouzito un budget supplémentaire d'un milliard de dollars américains alloués à la défense aiderait nos troupes sur le plan diplomatique tout s'active Christophe Lutundula maintient la pression pour faire entendre la voix de la RDC des échanges directs avec des représentants des pays de l'Union européenne la Mounusco aussi pour toucher l'Union africaine un mémo a été remis à l'ambassadeur sénégalais un message adressé à Makissal président en exercice de l'organe pan-africain célébration de la journée internationale des donneurs bénévoles du sang le 14 juin côté officiel le gouvernement a remis des équipements au programme national de transfusion sanguine et pour sensibiliser l'opinion la fondation Denise Nyakiruchi Sekedi a prêché par l'exemple ces équipes ont donné du sang à cette occasion sur un autre chapitre l'épouse du chef de l'état a été élue par ses pairs au poste de vice-président de l'organisation des First Lady pour le développement un mandat de deux ans avec comme titulaire la première dame de la Namibie le vote a eu lieu à Brazzaville promotion de l'entrepreneuriat féminin une centaine des femmes a été formée sur la monétique comment gérer de l'argent et faire des achats à partir de son téléphone quels sont les avantages d'un compte bancaire ses épouses des policiers femmes commerçantes et autres ont été ciblées par pluriel un cercle d'affaires en appui à la création et au développement de l'entrepreneuriat féminin en RDC réajustement du prix du litre d'essence à la pompe les quinois reconnaissent l'effort du gouvernement dans la subvention sur le prix grâce à cette mesure le prix affiché reste celui de 2345 francs au lieu de 4700 francs congolais lutte contre le banditisme urbain à Lubumbashi et l'insécurité des jeunes délinquants arrêtés par la police ont été mis à la disposition du service national pour une rééducation et la réinsertion sociale excepté les mineurs sport le ciel s'est éclairci dans les rapports entre la RTNC et la ligne à foot les supporters vont désormais retrouver du plaisir à suivre sur la télévision nationale les rencontres des compétitions des clubs nationaux les ongles ont été arrondis entre les parties pour le retour de la chaîne nationale au stade des martyrs on termine par les anges adorables Wenge Muzika 4x4 tout terrain livre le concert de la réconciliation le 30 juin prochain au stade des martyrs en soutien aux troupes au front une partie des recettes récoltées sera remise aux femmes victimes des viols dans l'Est et aux hommes en armes décidément l'insécurité dans l'Est du pays causée par l'agression du M23 soutenue par le Ronda n'a pas atteint la volonté de la RDC de développer son territoire après plusieurs années dont le noir les artères principales de la ville de Bounia sont désormais éclairées le pari de la quiétude est en voie d'être gagné Regardez Bounia et plusieurs agglomérations en territoire de Djougou et d'Irum étant pacifiées et sécurisées de mesdémètres par les forces de défense et de sécurité place à présent au développement des principales artères de la capitale de Turi désormais éclairée grâce à l'installation de plus de 200 lampadaires un projet de la Mounisco dans le cadre de la réduction de la violence à hauteur de 300 000 dollars américains Jean-Tobie Okala porte-parole de la Mounisco à Nitori estime que ce projet vient résoudre les problèmes d'insécurité et créer l'emploi pour la jeunesse Le coût de ces trois projets c'est pratiquement dans les 300 000 dollars américains il y a environ 200 potos et il y a des centaines presque un bon millier de jeunes et de femmes qui ont été employées comme main-d'oeuvre pour ce projet on a créé du travail comme dirait quelqu'un on a joué l'utile à l'agréable apporter la lumière lutter contre l'insécurité donner du travail en l'espace de quelques mois à des jeunes à risque à des jeunes femmes Le tronçon compris entre Rompouet Kappa et la reporte de Bounia jadis source de plusieurs cas d'accidents mortels et de banditisme retrouvent à ce jour sa qui étite témoigne deux habitants On est tellement content parce qu'ici c'était tellement sauf si on passait la nuit on avait peur des choses pareilles mais maintenant on est à sécurité parce qu'on est tellement libre on peut marcher même en vécine on est bien à sécurité Avant on vendait avec des lampes torches suite à l'obscurité mais actuellement nous sommes bien éclairés et nous vendons en toute sécurité Ça fait du bien avant il n'y avait pas de lumière c'était difficile de quitter les Rompouet Kappa ou l'aéroport on avait peur des marchés mais depuis qu'on a installé l'éclairage tout le monde marche librement et dans la sécurité Occasion pour les portées-paroles de l'FRDC à Nitori le lieutenant Jilongongo d'appeler la population de Bounia a continué de faire confiance aux forces loyalistes Le gouverneur militaire le lieutenant-général Luboya Kachamadjoni parle de l'éducation à la paix La population des Bounia en particulier et celle de Litori en général doit cultiver l'éducation à la paix C'est collaborer C'est la tolérance C'est l'esprit d'écoute C'est l'humilité Alors cette jeunesse autrefois ne pouvait pas travailler jusqu'à 20h-21h parce qu'il y avait l'insécurité Alors cette jeunesse doit maintenant contribuer à cette sécurisation Pour rédynamiser la sécurisation il faut que les jeunes puissent cultiver l'esprit de la paix de travail d'endurance de collaborer avec les forces armées et tout le partenaire Disons-les l'éclairage public joue un rôle capital dans la lutte contre l'insécurité et pour rappel la disserte de l'électricité en ville de Bounia est assurée par l'Electroquium une branche de la société minière de Kilomoto qui exploite la centrale électrique de Bouddha depuis plusieurs décennies Et malgré ces avancées fort fournies pour électrifier les villes du pays plusieurs milieux ruraux sont encore dans le noir des projets sortent de tiroirs pour remédier à la situation les attentes des populations restent encore nombreuses à Mazani L'exode massive des populations rurales vers les centres urbains s'explique en grande partie par l'absence d'opportunités d'emplois qui prévaut dans leurs milliers de vies au village il est impossible de créer une petite entreprise qui peut employer les autres faute d'énergie électrique Quand ils veulent travailler sur des groupes nous payons très cher On pouvait faire une porte qui vous coûte au moins 100 dollars par exemple Pour la terminer sur un groupe il faut payer même 25 000 Ce n'est pas sur les courants Les courants pouvaient dépenser 10 000 ou moins de 10 000 vous avez déjà une porte de 100 dollars par exemple On réablit tout d'abord la centrale de Chala avec des machines neuves là on peut quand même travailler parce que tout d'abord la soudile c'est le développement même du pays L'électrification rurale c'est donc une recette magique pour lancer le développement à la base dans notre pays C'est dans cette optique que le président de la république son excellence Félix Antoine Tchisekili avait créé l'agence nationale d'électrification des zones rurales et péri-humaines en serre au sigle En désade d'existence cette structure a élaboré un plan d'électrification rapide pour les 145 territoires qui compte la RDC avec une spécificité pour chacun des territoires Aujourd'hui ce plan a quitté le bureau d'études pour une phase d'exécution Le jeudi 16 juin dans une séance de travail avec l'élite du Grand Kassai Le directeur général dans le serre M. Ideswar Tchénamola a dévoilé le plan d'électrification rapide de cette partie du pays Oui nous étions dans la suite du chef de l'état en décembre le dernier et le président de la République nous a défié en disant que voici il faut que d'ici là les choses bougent les lignes bougent Mais nous avons plutôt des solutions locales qui nous pourrons apporter et c'est pour ça que nous sommes là Selon le DG L'électrification par l'énergie solaire doit être effective d'ici les 15 septembre et l'hydroélectrique au plus tard en juin 2023 Le fonds pour rendre possible cette opération est déjà disponible Dans le Grand Kassai il y a plus de 109 sites qui ont déjà été identifiés et documentés et il y a déjà le lancement aussi de certains travaux sur certains sites mais c'est un processus Le problème c'est tout simplement les mécanismes de décaissement de ces fonds qui sont censés être alloués à financer lancers pour l'électrification des zones rurales et périurbaines Donc aujourd'hui la rencontre était effectivement de parler au gouverneur des provinces et parler aux députés de parler à différentes autorités politiques pour voir comment est-ce qu'il est possible de se mettre ensemble mobiliser les forces pour faciliter et accélérer le décaissement de ces moyens afin que d'ici le 15 décembre nous puissions livrer les projets qui sont repris dans notre plan Malgré les potentialités dont dispose notre pays le taux d'électrification à la base est très bas Cependant on peut rattraper des retards en recourant aux énergies renouvelables et doter lancers de moyens conséquents lancers qui fait déjà un travail de titan Mobilisation sans stigmatisation ni xénophobie Plus question pour les membres de partis politiques déporter des ténues ou tout indice militaire C'est donc une décision du gouvernement annoncée par le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur Daniel Assello qui était l'invité de ce journal qui s'achève mais avant de nous quitter découvrant le contenu de cette ordonnance présidentielle numéro 22 bar 063 du 18 juin 2022 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo Le président de la République vu la nécessité et l'urgence le conseil de ministre entendu ordonne article 1er et prorogé pour une période de 15 jours prenant court le 19 juin 2022 l'ordonnance numéro 21 bar 015 du 3 mai 2021 tel que complété à ce jour portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance article 3 le premier ministre le vice-premier ministre le ministre de l'Intérieur sécurité décentralisation affaires coutumières le ministre d'état ministre de la justice garde son ainsi que le ministre de la défense nationale et anciens combattants sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 18 juin 2022 Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo Jean-Michel Samaloukonde Kienge premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 18 juin 2022 le cabinet du président de la République Guylaine Yembo-Guisa directeur de cabinet ce journal est complètement terminé l'actualité revient à 23h avec Peggy Mokunda bonsoir